Générique Et on commence avec des gens qu'on connait ? Oui, on va jouer à qui a dit quoi ? Vous connaissez le principe. Qui a dit quoi ? Je donne la citation, vous trouvez l'auteur. Qui a dit, ce qui est amusant quand tu incarnes Dieu, c'est qu'il y a écrit sur ta loge, Dieu. C'est Benoît ? Voilà, j'allais vous dire qu'il incarnait Dieu dans un film intitulé Le Tout Nouveau Testament, signé Jaco Vandermel. C'est effectivement Benoît Poulvord dans le Figaro. Alors c'est un Dieu particulier, il est méchant, il est sale, alcoolique, nupié. Et les personnages apprennent le jour de leur mort par SMS dans le film. C'est vous dire si ce Dieu est sympa. Qui a dit, je ne sais pas très bien si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui joue. Alors là c'est un acteur américain. Euh, Travolta ? Non. Qui pilote et acteur. Ah, mort ! Comme ça, ben où c'est marqué qu'il est mort ? Steve McQueen. Ah ben oui, Steve McQueen. Oui, phrase rapportée par le magazine Followed. Mais il n'a pas dit mort. Comment ? Oui. Si, si, il l'a dit. Non, non, il n'a pas dit. Si, si. Je l'ai dit, malheureusement. Non, 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 il l'a dit. Ah bon. Tu veux revenir demain toi ? Je ne l'ai pas entendu, pardon. Alors, ok. Alors là, on apprend, on revient sur sa vie qu'on connaît tous un petit peu, mais on redécouvre, si je puis dire, qu'avant de devenir l'acteur le mieux payé d'Hollywood, il a quand même eu une enfance épouvantable. Steve McQueen, les roustes du beau-père, la maison de correction, il a même travaillé dans un bordel et il faisait quelques courses pour avoir des primes et c'est comme ça qu'il a pu démarrer avant aussi de s'engager dans la marine. Et on l'a aperçu en photo sur le tournage de Bullitt à San Francisco qui a dit « Ma fille et mes petits-enfants se fichent complètement de mon passé et c'est très bien comme ça. Pourtant, le passé, on ne peut plus haletant. Ce fut une grande chanteuse, c'est toujours une grande chanteuse, mais elle a eu énormément, énormément de succès. Lorsqu'elle avait 20 ans, elle est française, elle vit aux Etats-Unis, elle s'est mariée avec un Américain qui s'appelle Tony. Ah ! Ah bah oui. Il s'agit de Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, 50 ans de carrière, un nouvel album qui arrive intitulé « Une vie en chanson » et elle reviendra. Je suis gentil avec cette dame parce qu'elle est en train de vous regarder. Tant mieux. Elle regarde dès matin depuis, je ne suis plus qu'un, au moins minimum. Eh bien qu'elle sache qu'on aura dit qu'elle revient avec un nouvel album et qu'elle revient également sur les planches au théâtre dans une pièce intitulée « Ne me regarde pas comme ça » avec Isabelle Mergot. Vous avez donné le nom du théâtre « La rue, les places, le thé et tout » parce que… Qu'est-ce que vous ? On va avoir des SMS là. Je n'ai toujours pas entendu. Vous n'aurez peut-être précis la télé. Je n'ai toujours pas reçu l'invitation pour moi. Qui a dit ? Alors ça, regardez. « J'ai eu un chat, il restait à mes côtés quand je lisais. C'était un compagnon de silence et de méditation pour manifester son aversion pour un livre. Il s'écartait ou le griffait et souvent, il tombait juste. » Alors c'est un grand lecteur, retraité de la télévision. Il préside aujourd'hui l'Académie Goncourt. M. Bernard sera à Nancy du 11 au 13 septembre pour le festival Le Livre sur la place où il dessinera le Goncourt de la biographie. Et le vrai Goncourt, si je puis dire, ce sera le 3 novembre prochain. Et puis alors si on peut passer à la dernière photo… Oui, alors rapidement. Il faut juste deviner qui c'est, celle avec le bandeau sur les yeux, qui joue de la guitare et se prend pour une rockeuse. C'est moi, je ne vois pas. Non, ce n'est pas celle-là. Il y en a une autre ? Photo ? La femme, voilà. Bon, là, il y avait un truc sur Aznavour. C'est la suivante, voilà. C'est la suivante. Il s'est venu au monsieur Aznavour. Non, non, je suppose que c'était Mary Streep. Ah oui. Vous l'auriez deviné, franchement, vous l'auriez deviné ? Pas évident. Vous avez ouvert le journal ce matin. Il y en a partout dans la ville. Il y en a partout dans la ville. Alex Jaffray, merci beaucoup.